bonjour mes amis j'espère que vous allez bien soyez la bienvenue sur l'auto électricien alors une nouvelle vidéo concerne le toyota voilà une toyota yaris voilà le propriétaire la voiture démonter complètement complètement démonter voilà tout ça pour tout ça pour un problème connu de tout ça pour un problème de deux boîtes voilà c'est un problème de vote donc on prend le doit ce que vous voyez là il n'y a plus le nôtre je pense que la personne forcément de à forcer de faire sa réparation en fait il a tout démonter bon il ya l'histoire d'embrayage et à l'histoire de la partie électronique il ya l'histoire de s'appelle de l'actionneur à la totale la totale la totale du coup il me l'a ramené pour pouvoir réparer sa voiture du coup ce que j'ai fait moi j'ai commencé à 0 sachant que les voitures déjà touché déjà passé par des garages ça prend de temps mais on finit toujours par à trouver les problèmes là pour la principale ce qu'on appelle de neutre voilà deuxième point deuxième problème ce que l'ombrayage c'était pas le bon si et de ce qu'on va faire nous ce que je vais remplacer l'ombrayage ni à la fois trouver le problème de neutre donc il ya un bon chantier il ya beaucoup de travail à faire beaucoup de recherche beaucoup de casse-tête pourquoi parce que c'est un véhicule qui est déjà démonté on sait même pas dans quel état il est né les fissons né les roulés né souvent j'ai des voitures qui arrive comme ça avec des fusibles absents donc des fois ça croit les yeux bon allez là on va faire un diagnostic on va voir déjà qu'est ce qui se passe là je vois il ya 14 défauts de la boîte je vois qu'il ya un défaut au niveau de l'airbag au niveau moteur au niveau de deux freins on a tout ça et là on a tout un circuit de capteur de position c'est à connaître la position de levier de changement de vitesse donc c'est le circuit de ce que d'action de voyages il falloir traiter tout ça c'est beaucoup de travail beaucoup de casse-tête mais on va finir un jamais jusqu'à aujourd'hui j'ai jamais rendu un véhicule sur le plateau parce que le client n'assume pas les mais les travaux sont dernièrement sur une d a3 un mec problème de boîte on a reçu à trouver le problème finalement il n'a pas pu assumer parce qu'il a déjà payé ailleurs c'est ça le problème que il se passe ce que des gens ils payent ailleurs sans résultat après des coups nous on trouve des problèmes mais c'est de dénouer c'est oui j'ai déjà payé m'a écouté vous voyez ne faut pas travailler gratuitement gratuitement non peu sachant qu'on trouve des solutions bon allez on va traiter tout ça et je vous donnerai retour voilà mes amis suite à la panne bon on a passé un peu de temps qu'on voyait là le tableau de bord était monté on a fait pas mal de recherche de fans du coup le ce qu'on cherchait c'était le la disparition de neutre c'est à dire ce qui concerne les rapports de vitesse du coup on a bien le neutre en place et la voiture il démarre et roule mais quand même plus bon il y avait pas mal d'éléments dans l'histoire de ce véhicule parce que mais complètement démonté par le garagiste a été déposé dans un garage je pense pas mal de deux problèmes provoqués voire par la première personne qui l'a touché du coup vous voyez le kit d'embrayage qui n'était pas le qui n'était pas la bonne référence où il y avait un problème aussi au niveau de haine un problème électronique ne pas comme vous voyez au moins vous savez que le calculateur il se trouve ici le toyota yaris sur les corollas il se trouve sur la droite et sur les d'autres modèles comme rico tout ça il se trouve sur la gauche voilà de quoi on va faire un faire un test routier là je suis encore dans l'atelier j'ai fini de de faire mon taf va falloir te remonter voilà en sachant que c'est pas moi qui a demandé tout ça c'est l'ancien garage voilà mes amis vous avez mes coordonnées aucun besoin de service de réparation je suis à votre disposition voilà c'était juste pour vous dire que la réparation était bien fait par le soir ali à bientôt